Dans la vision du pasteur, ça c'est sa vision, ça c'est l'esprit de quelqu'un. Et nous sommes là-dedans. Et si l'esprit est grand, tu seras dans de grandes choses. Ça c'est comme ça. Et nous sommes vraiment fiers. Ça c'est une fierté. Même si les blancs viennent ici, ils vont comprendre que vraiment, vraiment ils vont oublier. Non, ça dit que, bon ça va, il y a quand même Dieu ici. En tout cas, moi je suis content. Je ne sais pas comment toi tu es. Mais moi, je suis fier. Je suis fier. J'étais assis derrière là-bas avec deux pasteurs. Je lui montrais. J'ai dit, si là, j'ai conçu ici, ça a dépassé milliards. Il m'a dit, oh ! Je lui ai dit, mais tu ne peux pas comprendre, c'est comme un pauvre mon esprit. Mais tu écris pourquoi ? Il dit, oh, milliards, 8 milliards. Il m'a dit, mais milliards là, c'est 1000 millions, 500 millions, 500 millions. Il dit, oh, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, souvent la pauvreté fagote notre esprit à telle point que, ça voulait taquiner, mais c'est mon ami. Donc, quand je commençais à lui montrer comment est-ce qu'ils ont mis le sable, comme poussé l'eau, je lui expliquais. Il a dit, vraiment, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Et je lui ai dit, c'est combien coûte un pilier ici ? Il dit, combien ? Je lui ai dit, vraiment, que Dieu bénisse ce pasteur-là. Non, vous avez travaillé. Vous avez vraiment travaillé. Donc, c'était le témoignage de promesses qu'on a parlé dehors. On va se tenir debout. Je suis venu ici avec l'Assemblée, mon épouse et tout ça. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Donc, le titre de mon intervention, c'est « Les trois tabernacles, les trois sanctuaires ou temples ? » Tabernacles est égales à sanctuaires et est égales à temples. Est-ce qu'il y a mon lecteur qui est là ? Est-ce que j'ai... Donnez-moi un lecteur, s'il vous plaît. 1 Chronique 17, verset 5. 1 Chronique 17, verset 5. D'accord, on va aller rapidement à cause du temps. 1 Chronique 17, verset 5. Je ne sais pas, tu n'as pas de micro là-bas ? 1 Chronique 17, verset 5. Oui. Car je n'ai pas habité dans une maison. Depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'au jour, à ce jour. Mais j'ai fait de toute tendance et de l'heure de l'heure. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Cela est déjà une prière. On va s'asseoir. Tu vas prendre, mon frère, 1 Chronique 28, verset 11. 1 Chronique 28, verset 11. 1 Chronique 28, verset 11. D'arrêtant là à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des champs du trésor, des champs hautes, des champs intérieurs et de la somme de Corbisianrois. Amen. Voilà. Voilà. C'est moi, je bouge beaucoup. Voilà. Je suis un bougeur. Amen. Donc, dans 1 Chronique 28, verset 11, frère, tu vas prêter le verset 14. Nous remarquons ici que David voulait bâtir une maison pour son Dieu. Mais plus haut, dans ce qu'on a lu, 1 Chronique 17, là-bas, Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui vas me bâtir le temple, mais c'est ton fils Salomon qui va le faire. Vous voyez un peu. C'est ce qu'il lui dit. Il prend soin de faire la remarque à David que c'est une bonne chose. Il a dit, parce que moi, Dieu, je n'avais pas d'endroit fixe. J'allais de tente en tente et de lieu en lieu. Mais si tu as eu le désir de bâtir un endroit fixe où tous les fils de Dieu seront fédérés pour leur adoration, il a déjà béni cela. et maintenant, Dieu lui-même s'est invité pour bien régir la chose. Et il donne maintenant à David une vision, un modèle. Et il a dit que c'est son fils qui va l'exécuter, mais ceux qui l'exécutaient n'étaient pas ceux qui avaient la vision et le modèle. J'aimerais qu'on remarque d'abord. Parce que parlant des trois temples, des trois sanctuaires et des trois tabernacles, je voulais qu'on comprenne que nous devons évoluer et Dieu a toujours voulu, ce sont des conseils, c'est une exotation, il a toujours voulu que son peuple, quelque part, dans un endroit, évolue sous une seule tête. Vous voyez ? Et quand on dit que le peuple doit évoluer sous une seule tête, ce n'est pas la tête physique, la tête dont on parle, c'est la pensée de quelqu'un. Tout le peuple doit être fédéré sous une pensée. Amen. Maintenant, quand Dieu veut travailler, Dieu donne sa pensée à un être humain que lui, Dieu, il s'est choisi. Et tout un peuple doit se soumettre à cet être humain-là parce que c'est lui qui a la pensée. Souvent, tu peux penser que tu sais construire. Frère, être, architecte, ingénieur, financier, tout ça, c'est bon. Mais si ton plan, ton argent et ton intelligence ne répondent pas à la vision de Dieu, Dieu ne va jamais descendre pour bénir l'activité. Vous voyez ? C'est pourquoi ce que je veux dire, il est bien d'être attentif à ce que Dieu fait. tout ce que nous avons fait ici, tout ce que nous voyons, comme je l'ai dit dès le départ, c'est la vision de quelqu'un. Mais dans cette vision, une vie doit être manifestée de cette vision. Lorsque le temple a fini d'être bâti, on verra par la suite qu'il y a une vie qui devait être vécue dans le temple. Une vie qui devait chasser le comérage. Une vie qui devait chasser la critique. Une vie qui devait chasser des gens qui viennent causer des divisions et des troubles. Dans le temple de Dieu, il y a une vie qui est contraire à ces choses-là. Et lorsque cela est bien fait, est bien vécu et bien compris, Dieu lui-même descend pour sanctionner la chance par des bénédictions matérielles jusqu'aux bénédictions spirituelles. Je dis bien par des bénédictions matérielles jusqu'aux bénédictions spirituelles. pour dire aux frères qu'on souffre ici que votre souffrance n'est pas en vain. Je vais vous le lire. Votre souffrance n'est pas en vain. Nous avons remarqué que David, il dormait quelque part, il ne dormait pas dans les rues. Mais lorsque David voulait se faire une grande maison et qu'il voulait lui-même s'honorer, David a d'abord honoré Dieu. Il a bâti le temple du Seigneur en sept ans et l'Écriture dit que lorsqu'il finit de bâtir le temple du Seigneur, c'est ainsi que David a bâti lui-même son propre temple, plutôt sa propre maison. Il s'est fait honner à lui-même. Je dis bien qu'il ne dormait pas dehors, il avait un endroit. Mais après avoir fini de faire ça, Dieu lui-même a honoré son serviteur de faire ce que les richesses qu'il a prises pour construire, après ces richesses-là, il en avait en réserve pour lui-même encore lui-même, David. Dieu n'abandonne jamais ceux qui l'honorent. Dieu n'abandonne jamais ceux qui l'honorent. Peut-être qu'il y a eu des finances, il y a eu des douleurs parce qu'on ne peut jamais s'aimer dans la joie. La Bible dit qu'on sème avec douleur. La Bible dit que nous sèmeons avec larmes. Ça, c'est normal. Quand nous crions, quand nous nous plaignons, quand nous avons des douleurs, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que tu es en train de ressentir ce que tu fais. Parce que si tu fais quelque chose que tu ne ressens pas, la Bible a fait ça donner de son superflu. Donner de ceux dont tu n'as pas besoin. Vous voyez ? Alors que ce que Dieu a toujours demandé pour bénir son peuple, il a demandé ce qu'il a de leur propre vie. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Donne-moi ton fils. Mais Abraham avait quoi de plus cher que son enfant ? Parmi vous ici, si Dieu te demande ton enfant, ton enfant, il est plus cher que tout ce que tu peux avoir combien ? Ton enfant même est plus cher même que la maison même que tu as. Après Dieu, c'est la famille qui est plus proche de notre cœur. Mais regardez ce que Dieu demande à son serviteur. Il a souffert pour avoir cet enfant, il lui donne cet enfant et puis c'est ce qu'il lui demande. Et même dans la parole de Dieu, Dieu nous demande de lui donner quoi ? Notre vie. C'est qui est cher. Il veut que nous abandonnons. Ce monde-là qui est si cher aux hommes du monde, né dans le monde, il nous demande d'abandonner ces désirs-là. Parfois même nos amis, nos pensées, ce que nous aimons pour lui le suivre. On ne peut pas marcher avec ce Dieu qu'on ne voit pas sans sacrifice. L'adoration ne se fait pas sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Depuis le jardin d'Éden, l'adoration se fait avec sacrifice. Les pleurs, les cris, c'est normal. Mais cela ne se fait pas à toujours. Je crois qu'il aura du répit. Mais ce que je vais dire quand je vais évoluer dans sa grâce, c'est de faire remarquer à chaque personne qui a sémé quelque chose. La bénédiction, quand ça va commencer, c'est chacun qui va raconter ce qu'il a sémé. Pourquoi tu ne vas pas raconter ce que l'autre a sémé ? Vous voyez ? C'est pourquoi il faut suivre le Seigneur. Et je dis bien, il y a le modèle, il y a la vision. Mais il faut marcher dedans pour avoir les conséquences du modèle et de la vision. Amen. Jacob, il faut prendre toujours, tu reprends sa bien, tu te 11. Il a programmé l'eau déjà. David donne à Salomon son fils. David donne à Salomon son fils. le modèle du pontique et des bâtiments. Le modèle du pontique et des bâtiments. Maintenant, je pose la question. Est-ce que David était un ingénieur ? Est-ce que David était un maçon ? Est-ce que David était un menisier ? Amen. Mais le menisier devait travailler selon la vision et le modèle que David avait. c'est-à-dire qu'il avait le droit de venir dire « Tu as fait ça, c'est bon, ça te calcule, mais ça, ça ne colle pas à ma vision. » Très souvent, on ne comprend pas quand les choses se font. Mais le résultat ferme la bouche. Le résultat confond. Le résultat te donne un témoignage et un autre témoignage que ce que tu avais. C'est là que tu dis « Ah ! » Donc c'était ça la pensée. Et tous les autres viennent pourquoi ? Les gens se mettent ensemble et les gens commencent maintenant à témoigner de l'œuvre, à témoigner de la réussite. Et vous tous qui avez été là-dedans, vous partagez la gloire qui était sur le serviteur de Dieu. Mais au début, on ne comprend pas. Au début, on ne voit pas. Au début, on se laisse même influencer par des esprits qui veulent nous détourner du but de Dieu. Et puis, je vais dire à certaines personnes ici, ça c'est un peu de palabre quoi. On prêche ici là. Et puis, vous prenez nos prédications pour aller dire aux gens qui étaient ici qui sont partis « Oh non, Adengral est venu la prêche sur vous là. Faites tentation hein. Je suis pas dans votre truc là hein. On nous invite ici pour prêcher là. Au lieu de dire gloire à Dieu et nous bénis. Toi, dans tout ce qu'on dit là, tu prends les parties qui t'énervent toi et puis t'en dis à tes camarades qui sont venus prêcher contre toi. Il faut que vous arrêtez ces choses là. Mais si tu n'es pas content d'être ici, mais va rejoindre laissez-nous laisser un peu. Tu fais quoi ici ? Tu es là, tu n'es ni à gauche, tu n'es ni à droite, frère chauve-souris, soeur chauve-souris, il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Cessez de détruire les communions. Vous allez me mettre en parallèle des gens qui m'arrêtent dehors et je leur ai dit mais est-ce que toi tu as une écriture pour moi pour qu'il plache contre toi ? Je suis allé pressé, c'est qu'il t'est retrouvé dedans, mettez un autre, est-ce qu'il a cité ton nom ? Non, on m'a dit que mais le oncle lui a dit il était ici. Il faut que vous, vous pensez que vous allez faire ça là ? Ça n'est pas arrivé dans mon oreille. J'ai gardé ça et puis il a dit au passage j'ai gardé ça, c'est comme valise, j'ai mis ça comme dans la porte-monnaie. Je vais sortir ça pour leur dire ça. Moi pour moi, je ne laisse pas à Dieu. J'ai l'achat que Dieu peut régler, il lui laisse ça. Mais l'achat que moi je peux régler. Donc moi je suis là, j'ai réglé ça, maintenant il continue. Ils n'ont rien vu encore. Bon ça c'était un petit parable, c'est quand même le passage de l'air. Voilà. Bon, donc le frère. Donc ici, on remarque que vous retenez ça bien, la vision, David avait ça. Mais qui lui a donné la vision ? C'est Dieu qui lui a donné la vision. Vous voyez ? Et malgré qu'il lui a dit que ce n'est pas toi qui vas bâtir, David a mouru, a mouru. Le plus grand héritage qu'il a laissé à son enfant, ce n'est pas l'or, l'argent et tout ça, le plus grand héritage qu'il a laissé à son enfant, c'est la poursuite de l'œuf de Dieu. Mais lisez votre Bible, quand il mourait, il a appelé son fils et il lui a conféré la vision de l'œuf de Dieu. C'est pourquoi que dit l'Écriture ? Que dit l'Écriture ? Ce que les hommes de Dieu font, très souvent c'est mal compris et même quand les anciens les soutiennent, très souvent c'est mal compris. Mais une église, Frère Branham a prêché, il dit sous une seule tête. Mais quand Branham prêche, ça ce n'est pas la prédication de Branham, ce n'est même pas la vision de William Branham parce que William Branham n'était que la voix de Dieu pour cette église. Donc s'il est la voix de Dieu pour cette église et qu'il a prêché, tous unis, sous une seule tête, ok, c'est le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de tout. Amen. Mais Ephésiens 5 dit que le Seigneur Jésus est représenté par les serviteurs dans l'Assemblée. C'est ce qu'Ephésiens 5 nous dit à partir du verset 21 à 22. C'est ce qu'ils nous dit. Donc la meilleure manière de respecter Dieu, c'est de respecter ses serviteurs. Vous voyez ? Parce que Dieu lui-même, il est respectueux. Dieu, il est respectueux de ses hommes. Quand Dieu prend quelqu'un, Dieu le respecte. Vous voyez ? C'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on dépasse l'homme de Dieu pour aller s'adresser à lui directement à n'importe comment. Quand tu parles à Dieu, c'est normal. Mais est-ce que ce que tu es en train de dire là, c'est un accord avec la pensée de ton pasteur ? Dieu ne sautera pas ton pasteur pour t'exaucer. Et ça, c'est la règle de Dieu. Que la femme soit soumise à son mari en toutes choses. Mais la femme est le symbole de l'Église. Qui doit être soumise à son pasteur en toutes choses. Frères, ce que nous disons là, ce n'est pas pour nous soutenir les uns et les autres. Moi, je n'ai même pas le même âge avec eux. mais ce que je prêche là, c'est ce que Willem Branham et la parole de Dieu nous ont dit. Maintenant, celui qui se dérobe de ces choses-là, qu'il sache que il n'a pas encore bien cru. Si tu t'es dérobé et que tu veux faire ta manière, tes pensées, ton œuvre dans l'œuvre de quelqu'un, ton chemin serait un chemin différent du chemin de Dieu. Tu vas mal finir. Il faut qu'on soit unis sous une seule tête, une pensée. Amen. Et lorsque Dieu bénira ton pasteur, il te bénira aussi. Lorsque Dieu enlèvera ton pasteur, il t'enlèvera aussi. Lorsque Dieu exaucera ton pasteur, il t'exaucera aussi. Si seulement vous pouvez me comprendre, parce que quand moi je finis de parler là, j'ai parti avec mes problèmes, je suis quitté. mais il faut que ce qui est vrai soit quand même dit ici. Parce que ce qu'on dit ici, c'est ce qui doit être dit chez moi, c'est ce qui doit être dit à Kouman-si, c'est ce qui doit être dit dans toutes les assemblées des saints. Voyez? Et les saints doivent dire Amen à ça. Jacob, vas-y. Frère, il faut voir. Tu me dis l'heure pour que je... Vas-y, frère Jacob. David, il donna l'assemblement son fils et le modèle du port du et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du proviscaire. Amen. Verset 14. Verset 14. Et lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être d'or. même la qualité du bois. Même la qualité du bois. Vous vous souvenez que quand Noé devait faire comment on appelle l'âge, est-ce que Noé lui-même avec toute la foi qu'il avait et la révélation qu'il avait, il avait de grandes révélations, il avait une grande foi. Amen. Mais pour sortir de ce problème qui venait là, Dieu seul avait le secret. Il avait une grande foi. il appréciait Dieu, il faisait connaître la parole aux gens, il donnait certaines issues, mais il y a un problème qui venait que la terre n'avait jamais connu. Noé lui-même n'avait pas l'issue, mais Dieu il est descendu. Comme il donne toujours la vision des choses à quelqu'un, il a dit à Noé pour être au-dessus de ce problème là, il faut construire une hache mais avec quoi? Avec du bois de goffère. Est-ce que Noé pouvait penser à ça? Bien-aimés, prenons l'évangile qui nous a été laissé par ce prophète là et allons avec ça. Tu ne peux pas réussir en dehors de ça. Tu ne peux pas réussir. Il n'y a que le ministère de cet Élie là qui peut restaurer tout ce qui est gâté. Élie est ministère de restauration et l'Élie il intervient lorsque les choses sont gâtées. Et comme Dieu sait que nous sommes au temps de la fin qu'il y a tellement de gâchis, alors il nous a envoyé l'esprit d'élix. Donc si nous ne marchons pas dans cette vision, nous allons penser faire l'oeuvre de Dieu mais on serait en train de faire une oeuvre à côté de l'oeuvre de Dieu mais pas être dans l'oeuvre de Dieu. Il nous a déjà donné les instruments ce qu'il faut. On n'a qu'à soutenir la vision. Ça ne sera pas facile. Frère, vous pensez qu'une vision est facile à soutenir ? Parce que la vision de ton frère n'est pas ta vision. La vision de tel ancien n'est pas la vision de l'autre ancien. Mais si on doit marcher selon la vision de chaque personne, on va se retrouver à Babel. Pour éviter Babel, il est bon qu'on soit soumis à la vision de celui qu'on sait que Dieu a mandaté pour nous. Ça, ce n'est pas élever quelqu'un. Ça, ce n'est pas élever quelqu'un. Ce n'est pas élever quelqu'un. Mais le monsieur, il est déjà ton papa. Quand toi, tu venais là, lui, il est papa déjà. Mais est-ce que tu peux venir discuter avec lui dans sa maison ? Quand tu venais, il est papa, toi, tu es fils. Est-ce qu'il y a une discussion d'État ? Est-ce que ça, c'est élever ? Mais qui peut me dire que quelqu'un est né dans la famille, il a élevé son père. Mais non, ton père a dit à ton papa. Est-ce que ça, c'est venu ? Oh non. Comme le passage David l'a invité là. Alors, il va venir l'élever. Bon, ok, il est venu l'élever. Et puis quoi ? Et puis après ? Je suis en train de pécher. Mais puisque Dieu lui-même élève ses serviteurs, mais restons dans cette logique. Et quand ça ne va pas, assayons-nous et discutons. Le message est ici, le message est là. Les gens même se moquent de nous, les gens ne savent pas qu'ils diminuent. Ils n'ont aucune révélation. Ils prennent, ils prennent la force que nous avons, que nous négligeons. Et ils vont faire des assemblées partout pour se faire de l'argent. Pour se faire un nom. Beaucoup de personnes se sont faits un nom avec ce message que nous croyons. Mais pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous-mêmes, nous nous battons dans ce message ? Pourquoi ? Demain, il y aura la consécration du temple. Mais il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut que l'esprit soit bon. Il faut que chacun soit à la tâche. Les discours à se mettre deux, deux, trois, trois, comme des sorciers du village, dire des choses dans le secret. Il faut que ce que tu dis est bon là. Il faut que ça devant tout le monde. Ça va être défié les gens. Quand on fait quelque chose qui est bon, on vient à la lumière. La consérie est mesquée. Il faut que cela commence à finir à partir de la consécration. Et que les choses soient renouvelées. et que les larmes, les pleurs, les douleurs de tous ceux qui ont souffert soient essuyés en voyant cette reconnaissance dans chacun. Frère, quand on fait quelque chose qui est une reconnaissance, ça fait du bien. Mais passer à côté de quelqu'un, frère, vous avez saigné. On espère que votre souffrance sera finissée aussi. On t'a posé une question. On t'a posé une question. Non, les gars. On a l'occasion de parler à même temps. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on parte dans la vision. Mais Dieu n'envoie pas des serviteurs pour me battre traiter des gens. Tu peux te sentir appauvri et t'en sois peu parce qu'il y a une activité à faire. Mais vous devez savoir qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps de séments, il y a un temps de pleurs. Il y a un temps de récompte. Et Dieu vous gardera vivant jusqu'à ce que vous accomplissez tous les projets que vous avez dans vos cœurs. Dieu vous gardera vivant parce que Dieu est reconnaissant. Dieu, ton adore, il a dit que c'est lui qui sème. Il va récompter. C'est sa parole. Il décide qu'il sème avec l'âme. Et puis, il a mis un point. Non, moi sonnera. Ça continue. Et c'est la phrase qui ne continue pas. Alors, c'est lui qui a dit que tout le Dieu doit s'accomplir. Mais pourquoi on se maltraite nous-mêmes? Parce que souvent, notre foi défaillit. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fils de Dieu. Même Jésus lui-même, en tant qu'homme à la croix, les âmes sont venus le fortifier. En tant qu'homme. Il a dit, père, éloigne de moi. Des fois, quand tu regardes là, quand tu regardes ce qui est dedans là, tu dis, non, on n'a pas de raccourci. Mais les âmes sont venus et disent, point de raccourci. Ils ont dit, Jésus, petit, continue. et il a continué. Et quand il est mort, il est revenu là. Il est revenu comment? Avec un corps glorifié. Il traversait les murs. Il a été élevé. Aujourd'hui là, ce nom là est sancté partout. Partout! 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 Frère, vas-y. Vas-y, tu me réactes. Il ne faut pas me nerver. Amen. Des ustensiles d'or, vas-y. Avec le poids de ceux qui devaient être d'or. Oui. Pour tous les ustensiles de chaque service. Oui. Et le modèle de tous les ustensiles d'argent. Il faut prendre verset 17 à 19, verset 19 même, verset 19. Tout ce que je viens de citer, quand vous allez lire à la maison ou quand vous allez revoir la vidéo, c'est tout simplement pour dire que Dieu donna le modèle à David. Et David, il semblait ne rien connaître. Lui tout ce qu'on sait, peut-être qu'on dit mais lui il est le roi, mais il n'a qu'à s'asseoir là-bas, il est toujours ici en train de venir et nous dire que là c'est comme ça, là c'est comme ça. Le problème c'est que David était obligé de faire ça et comment on appelle Salomon, tu voulais David aussi, mais parce que c'est lui qui avait la responsabilité et la charge du temple. C'est lui qui avait la vision. Souvent, souvent je vous dis la vérité, tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler. Tu es seul. Une femme à la maison ne parle pas, le monsieur ne se connaît pas et ne parle pas. mais ayez seulement une responsabilité. Vous allez voir. Tu vas te mettre à parler sur des gens quand tu regardes même le gars là-même, il est plus âgé que toi. Mais tu as son patron. Tu as une responsabilité dans la structure. Si tu ne parles pas, parce qu'ils vont te demander des comptes. Donc, à cause de ces comptes-là, tu es obligé même de ne même pas regarder son âge. Alors que tu sais très bien que le gars est vieux que toi. De fois, tu lui parles même. De toute façon, le gars te regarde là. Tu sens que ce n'est pas fait de Dieu là. Il va te taper. Mais tu es obligé d'attraper ton cœur et de continuer de lui parler. Jusqu'à ce qu'il te comprenne. Et souvent, quand il ne te comprend pas, il y a des problèmes. Mais quand il te comprend, vous devenez les meilleurs amis. Ce n'est pas si on se suit. C'est ce qu'il a souhaité. Nous-mêmes comme ça là. Quand même à mon âge, tu vois des gens dans ton église, même le monsieur même là sont 10 ans. Et puis tu lui dis mon fils, il vient. Lui-même, il te regarde, il m'entend normal. Il m'appelle mon fils. Et puis quand il gâte, tu l'engueules. Et sa femme te regarde comme ça. Sa femme, elle te regarde. Lui qui parle sur moi à la maison, là, comment il pétit l'entend de lui parler. Vous savez, en matière de foi, la lecture se passe comme la socialerie. Quelqu'un peut être plus âgé que toi, mais tu es né avant lui. Et il est ton fils. Jésus dit que avant que Abraham ne soit or, il est qui ? Naturellement, il est fils d'Abraham, la lignée de David et tout ça. Voyez ? Mais dans le spirituel, il dit qu'il existe avant lui. alors que la foi est une question de spirituel et de surnaturel. Celui qui t'engendre avec la parole de Dieu, quel que soit ton âge, il est ton père. Il est ton père. C'est la loi de Dieu. Ce n'est pas joli à voir. En réalité, tout ce qui apporte la naissance n'est pas du tout joli à voir. Tout ce qui apporte la naissance, autour, c'est sale. Du sang, l'eau, des cris, des pleurs, des douleurs. Mais lorsque la naissance est manifestée, tout ça cesse. On ne suit le sang, on ne suit tout. Et puis maintenant, la mère prend l'enfant, le père vient, il est content et les amis viennent. Vous avez un beau bébé. Même si les vilains ont dit qu'il est beau. Vous avez un beau bébé. Vas-y frère. David dit que ce n'est pas un écrit de sa mère que l'éternel m'a donné l'intelligence et tout cela. Que l'éternel nous a donné l'intelligence. Non. Dites-moi. Mais regardez, ce que les gens ont fait là. Lui dit que c'est à lui que Dieu a donné. Mais c'est à lui que Dieu a donné. C'est à lui qu'a la vision. Mais la vision qu'il a là, ceux qui vont faire ça là, ils vont souffrir pour faire. Donc comme ils vont souffrir là, c'est pourquoi lui ne doit pas avoir la vision. Parce que tu as souffri de... Toi tu as souffri pour faire. Donc il ne faut pas hier parler de la vision là. Non, il n'y a parlé. Il n'y a parlé. Parce que même si vous partez, Dieu va envoyer des gens pour continuer son oeuvre. Il n'y a parlé. Parce que la parole de Dieu et la vision de Dieu s'accomplit toujours. Mais l'Écriture dit qu'il envoie des gens de louer pour accomplir sa parole. Je dis, Dieu envoie des gens de louer pour accomplir sa parole. C'est pourquoi aucun serviteur de Dieu ne doit créer une infidèle. Aussi milliardaire soit-il. Dites Amen. Si tu es trop en situation, il ne faut pas me saluer. Amen. Tous ceux qu'on chenille savent que Dieu va les bénir. Et nous sommes fiers. Et quand on les regarde, on a confiance. On le montre du doigt fièrement dans les rues. Amen. Fièrement dans les rues. Vas-y, c'est fini? Car c'est pas mal écrit que sa mère dit David que le terme a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Amen. De ce modèle. Maintenant, je vais suvoler rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai appris ça, c'est pour introduire un peu quelque chose. Ça devait être le verset de conclusion. Mais, ce que je veux dire, de la période d'Adam jusqu'à la période de Moïse, l'adoration, frère après, Genèse 12, 7 à 8, l'adoration se faisait de lieu en lieu. L'adoration ne se faisait pas dans un endroit fixe. Ce n'était pas encore la volonté de Dieu. Très souvent, nous commençons dans la salle de classe. Nous commençons dans les églises des autres. Nous commençons dans le salon. Ce n'est pas encore la vision parfaite. Cela peut commencer comme l'idée d'un homme. On dit, c'est un homme. Il ne travaille pas. Il veut faire ci. Oh, c'est un homme. Il aime le problème. C'est pourquoi il a fait ça. Mes frères, Dieu peut être en train de marcher au milieu de toutes ces choses-là sans que tu ne le saches. Parce que c'est la fin qui compte. Amen. C'est la fin qui compte. Je n'ai même pas quelque chose. Quelqu'un peut partir de mon assemblée. Moi, je ne peux ne pas comprendre. On peut faire des paroles pendant dix ans. Mais à la quinzième année, on se réconcilie, nous tous. Amen. Et mon oeuvre grandit encore au travers d'eux. Et on peut faire des conventions où ces personnes nous reviennent. Quoi que Dieu a voulu que ça s'explore de cette manière, on ne peut pas comprendre. Amen. C'est pourquoi les papatoyards au milieu des choses-là fais tentation. Laissez le père d'une oeuvre. Quand il parle, laissez-le parler. Quand il se taire, laissez-le se taire. S'il parle partout ou quoi qu'il bouge, suivez-le dans ce qu'il fait. Le but d'un homme de Dieu n'a jamais été de croire la tête des gens. Un homme de Dieu parlera toujours comme un père. Toujours comme un père. Faire. Les hommes de Dieu peuvent tout perdre. Il peut y avoir des lacunes. Il peut y avoir des erreurs. Des caractères ici et là. Mais ils ne perdront pas la qualité d'être père. La qualité d'être père ne se perd jamais. Même quand il serait en train de parler, il serait en train de parler dans un esprit de douleur. Dieu n'a-t-il pas dit je regrette d'avoir fait l'homme. Mais est-ce qu'il regrettait de créer l'homme ? C'est à cause de son attitude. Mais il a aidé l'homme parce qu'il ne souhaiterait pas que la chose soit ainsi. Ce n'est pas ça ? Mais ce n'est pas le même Dieu là qui fait des sacrifices pour amener les hommes. Frère, faisons beaucoup attention. Toi, marche dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Et quand il y a un apport à apporter, apporte un apport ou un langage qui va aider. Et même quand il y a des parents qui viennent d'ailleurs, il faut être sage. On va faire aujourd'hui la dédicace ou demain. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Mais je dis que notre esprit soit meilleur que ce que nous avons eu. Que notre esprit, la nature de notre esprit soit de qualité. parce que les anciens peuvent vous dire, quelqu'un peut dire, vous voyez ? Mais si d'autres aussi ne vous le disent pas, vous n'allez pas comprendre que ce qu'ils vous disent l'est vrai. Mais imaginez-vous moi à Dengra, je viens m'arrêter ici et puis je commence à vous parler des choses des Etats-Unis. Les choses des Etats-Unis, toi, t'as quoi à voir avec ça ? Vous voyez ? Moi, quand je viens prêcher, je me sers toujours d'un sujet qui est vivant au milieu de l'assemblée dans laquelle je m'ai prêché. Et puis, ce n'est pas que quelqu'un me siffle, non ? Parce que si je vais prêcher dans une assemblée et que je connais le pasteur, si je l'ai côtoyé, je dois quand même connaître l'assemblée. Donc, ce n'est pas que les frères me connaissent. Je ne vais pas faire semblant, vous dire des choses, vous définissez, non, il va bien prêcher. Il faut que ce qu'on te dise te serve. Il faut que ça te soit utile. Il faut que ça te soit utile. Ça peut ne pas plaire à quelqu'un. Non, moi, je ne suis pas venu pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis venu pour apporter ma pierre à l'édifice. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que quelque chose est en train de se faire, se bâtir. Donc, quand quelqu'un est en train de se bâtir, il faut poser quelque chose qui va se poser ce que l'autre a fait de la bonne manière. Genèse 12, 7 à 8. L'éternel a paru à Abraham. L'éternel a paru à Abraham. Il dit à Abraham. Je donnerai ce pays à ta postérité. Oui. Et Abraham a bâti un hôtel à l'éternel. Est-ce que c'est Dieu qui lui a eu de bâtir un hôtel? Abraham lui-même ayant eu l'apparition de Dieu dans cet endroit-là, ce lieu est devenu un lieu d'adoration pour Abraham. Abraham a bâti un hôtel là. Amen. Vous allez voir, verset 8. Il va plus loin encore. Verset 8. Oui. Il se transporta de là vers la montagne. Il a bâti un hôtel quelque part et il a fait une prière là. Il quitte là-bas, il s'en va encore dans une montagne. Vas-y. Vers la montagne à l'orient de Béthènes. Oui. Et il dressa cet ordre ayant Béthènes à l'orient et aïe à l'orient. Il bâtit alors l'hôtel à l'éternel. Il bâtit encore un hôtel à l'éternel et il a invoqué le nom de l'éternel. Et là, il a invoqué le nom de l'éternel. Quand vous allez prendre, on ne lit pas ça, on doit aller prendre le verset 18 et vous allez prendre Genèse 26. pour ceux qui notent verset 25. Vous allez associer à ça Exode 17 verset 15 Exode 24 verset 4 C'est quelques versets pour vous montrer que les gens adoraient Dieu de lui en lieu. Ce n'était pas encore sa volonté. Et ils adoraient Dieu de lui en lieu selon leur vision. Ils se mettaient là comme nous sommes allés dans chaque endroit pour adorer Dieu. On a fait l'église catholique On a fait l'église méthodiste On a fait l'église prétendant baptiste On allait ici et là parce que nous disons que nous voulons adorer Dieu. Mais ce n'était pas encore la vision exacte de Dieu pour nous. Autant marqué Amen. Lorsqu'on arrive maintenant dans le ministère de Moïse Je d'adore à Moïse Dieu lui-même vient et il regarde ces personnes-là qui l'ont aimé même s'ils sont morts ils ont laissé un peuple des rejetons. Et Dieu s'est choisi parmi tous les peuples sur la terre il s'est choisi des personnes de la lignée de ces hommes-là il les prend et il fait de son peuple à lui et quand il fait de son peuple à lui il les envoie comme on appelle en Égypte le même les fait sortir sous le ministère d'un prophète. Il s'écoute la parole d'un prophète pour sortir de là-bas et quand ils se réunissent sous le prophète Dieu vient il les conduit à un temps marqué Dieu lui-même vient et il donne encore une vision à qui ? À Moïse Il le prend et il le fait monter et il dit à Moïse quand vous allez lire Exode 25 prend en partie du verset 1 à 9 il dit parle au peuple mais quand Dieu dit au prophète parle au peuple et il dit montre-leur ce que je t'ai monté ce que je t'ai fait voir dans le ciel vous voyez mais est-ce que Dieu a donné la vision là encore à tout le monde parce que ce que je vous ai lu au début c'est la suite ça c'est après Moïse mais avant Moïse Dieu ne donnait pas de vision aux gens pour faire son temple chacun se débrouillait vous voyez c'est ce que je veux dire mais lorsque Dieu lui-même prend la chose en main il donne une vision pas à tout le monde à quelqu'un et quand il donne la vision à quelqu'un tous ceux qui doivent adorer doivent adorer sous cette vision là alors qu'Abraham il fait son hôtel l'autre lui fait son hôtel et quand ils font leur hôtel ils n'invitent pas les gens à venir chacun faisait leur hôtel avant ça lisez la Bible mais après il donne une vision à quelqu'un et là on fait la maison du Seigneur et celui qui a la vision et les autres doivent adorer là et lui-même il dit que c'est là que pour Moïse faire la tente faire ceci faire cela selon le modèle que quoi ? que je t'ai donné voyez et il dit que dans le lieu très sain voilà comment les choses vont se faire dans le lieu très sain mais regardez un français bizarre il dit c'est là que je me rencontrerai il ne dit pas que c'est là que je te rencontrerai mais il dit que c'est là que je me rencontrerai mais alors que qui est entré là-bas ? qui est entré là-bas ? lisez votre Bible qui est entré là-bas ? tout ce qui était fait dans le lieu très sain est fait selon la parole de Dieu c'est fait selon les critères de Dieu selon le modèle de Dieu la mesure de Dieu et l'homme même qui devait rentrer là-bas identifiait Dieu donc quand Dieu dit je me rencontrerai là-bas l'homme qui rentrait là-bas représentait Dieu et tout ce qui était fait dans le temple est fait selon la parole de Dieu donc quand Dieu regarde il se voit lui-même c'est pourquoi il dit je me rencontrerai là-bas donc la vision que le pasteur peut avoir ici et tout ce qu'il peut avoir dans sa tête frère fait ci frère fait ça frère faisons ça frère faisons tel projet Amen s'il y a Dieu là-dedans Amen le Dieu du siècle descendra dans cette vision-là et quand Dieu descend dans cette vision-là l'Écriture dit que Amen toutes les activités humaines cessent et c'est Dieu lui-même qui bénit les gens là-bas c'est pourquoi l'Écriture dit que lorsqu'il a fini de faire le temple vous allez voir l'Écriture dit que la gloire de l'éternel a descendu parce que c'était en conformité avec le plan qui était la vision de Dieu et la vision de Dieu était dans l'esprit d'un homme est-ce que vous croyez que l'esprit d'un homme peut être l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu peut être l'esprit d'un homme vous croyez ça ? et il a fait ça avec cet homme-là Amen et son esprit était l'esprit de Dieu lui-même et il voyait les choses il faisait les choses comme Dieu voulait donc tout ce qui était dans la pensée de l'homme de Dieu était dans le ciel c'est pourquoi n'importe quoi dit que nous sommes assis ici dans le lieu mais parce que le ciel était là le ciel c'est la prédication le ciel est dans l'homme de Dieu Amen et c'est l'homme de Dieu qui peut te faire voir Dieu dans la dimension de sa parole c'est ça qu'est le ciel Amen vous voyez donc on ne peut pas jouer avec plaisanter avec avec certaines choses Amen je ne vais pas aller quelque part mais il faut aller d'abord que Dieu nous aide Exode 2, verset 1er Oui L'éternel par la Moïse est dit Oui Parle aux enfants d'Israël Qu'il m'a pas du l'offrand Qu'il m'a pas du l'offrand Oui L'offrand doit se faire comment ? L'offrand doit se faire comment ? De bon cœur Vas-y Voici ce que vous recevrez de mon offrand Voici ce que vous allez recevoir de mon offrand Amen Et le Dieu du ciel se met lui-même à citer C'est lui qui cite On peut ne pas comprendre Mais c'est quoi ça cette couleur ? Mais c'est quoi ça ? Mais tous ceux qui rejetaient ça là Ils étaient en train de rejeter comme on appelle le projet de Dieu parce que cela n'était pas seulement pour un mais cela avait une histoire pour nous autres qui allaient venir Un père souvent pose les bases Il pose les bases Vous voyez ? Et on peut penser que c'est pour nous seulement Mais les bases qui sont posées c'est aussi pour ceux qui vont venir après Même dans l'acte des apôtres Il dit pour ceux qui viendront comment ? Après Un aussi grand nombre C'est pourquoi on ne doit jamais arrêter l'esprit On ne doit jamais chercher à trop conseiller Je n'ai pas dit ne pas conseiller Trop donner de conseils à un homme de Dieu ça l'embrouille Je n'ai pas dit ne pas conseiller C'est pas ce qu'il y a des graves Il me disait non J'ai lu trop de conseils là C'est un bruit Vous suivez ? On donne un peu Mais on peut aussi prier aussi Parce que l'apôtre quand tu parles qu'on ne comprend pas nous les passeurs M'en met ici dedans Mais prie pour moi aussi L'apôtre a dit Priez pour nous Afin que lorsqu'on ouvre la parole on soit aussi sage On a aussi besoin de prier Ce temple qui sera consacré est à l'image de nous-mêmes Tout ce qui sera fait ici sera fonction de ce qui sortira de nous qui sommes dans le temple Si ici nous ne sommes pas bien et qu'on ne se comporte pas bien on ne donnera pas le désir à ceux qui sont dehors de venir ici Mais les gens viendront et nous suivront pour être ici parce que la vie qui est en nous les attise Vous voyez un peu ? On peut avoir nos défauts Mais cachons-les un peu Cachons-les un peu et mettons-nous ensemble pour attirer d'autres à cette oeuvre-là Amen Vas-y frère Je finis bientôt Voici ce que vous recevrez en le fond de l'or de l'argent et de l'armée des étapes en bleu en pou en cranboisie de fermer et de bois de chair Verset 9 c'est quoi ? Verset 8 à 9 Verset 9 Verset 9 Verset 9 Ils me feront des sanctuaires Ils me feront des sanctuaires Et j'habiterai au milieu d'eux Dieu voulait maintenant habiter au milieu de son peuple pourtant dans le début ce n'était pas comme ça Maintenant regardez Quand le Dieu du ciel est descendu comme je le disais et qu'il a habité au milieu d'eux la gloire de l'éternel était tellement sur le temple que que dit l'écriture ? Pareil pour le temple de Salomon La Bible dit que Moïse lui-même ne pouvait pas faire quoi ? Il ne pouvait pas entrer dans le temple Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le temple parce que la gloire de l'éternel avait fait quoi ? Avaient rempli le temple Cela marque une cessation d'activité humaine Quand Dieu lui-même descend dans toute sa présence Dieu conjure nos pensées notre manière de vivre et notre manière d'oeuvrer dans le temple C'est Dieu lui-même qui se met dans le temple pour faire son service de telle sorte qu'aucun homme de Dieu ne peut apporter un feu étranger Et en ce temps de la fin lorsqu'il y avait beaucoup de 4 huèges dans l'adoration et qu'il y avait plein de bruit partout et que les gens prenaient la Bible ils interprétaient mal la Bible La Bible dit que ça sera comme un livre quand c'est Daniel qu'on donnera à quelqu'un qui sait lire Et on lui dit quoi ? Lui ceci Il sait lire Et il dit quoi ? Je ne le puis Il y a savoir lire et puis avoir le pouvoir de lire Qui sait lire Il dit Je ne peux pas Amen Tu sais lire Mais il faut Le crédit C'est l'éternel qui donne le vouloir et le faire le mouvement Tu sais Mais il faut pouvoir faire On lui donne Il sait lire Mais quand on lui donne il ne voit rien Alors qu'il sait lire Il dit le même livre On le donne à quelqu'un qui ne sait pas lire On lui donne Le gars qui ne sait pas lire a la même réponse que celui qui sait lire Mais pourquoi ? C'est pour dire que c'est Dieu qui ouvre les yeux C'est Dieu qui ouvre la compréhension Pour qu'on comprenne sa parole Et pour le faire Amen Dieu lui-même est descendu encore en ce temps de la fin Et il a pris un homme Amen Et il a fait de lui cet élu de Malachie 4 Et au travers de cet homme et de son ministère il nous a brisé les seaux Je ne parle pas de Dieu lui-même Je ne suis pas en train de vous dire que Bernard mais Dieu il ne s'est pas dans les conneries comme ça Vous comprenez ce qu'il sentait de lui dire Le Dieu que moi j'adore c'est un esprit Lui-même quand il est venu il dit le Père est un esprit Tu finiras par faire du Fils de Marie ton Dieu Le Fils de Marie il n'est pas mon Dieu Mais mon Dieu a habité en lui Maintenant si tu veux trop discuter ici on n'est pas d'évangélisation Voilà Voilà il faut qu'on soit clair Voilà nous adorons un esprit Les vrais adorateurs adorons le Père en esprit Si tu veux prendre un homme pour faire toi ton Dieu ça ça n'engage que toi Alléluia Le reste là moi je ne gère pas ça Amen Je voulais monter par la capacité de Moïse il a donné son plan Amen Maintenant désormais l'adoration avait un lieu et ce lieu il a été régi pas par du désordre Jacob il faut prendre l'exode 28 verset 1 à 3 Ils me feront un sanctuaire et je vais habiter au milieu d'eux Mais Dieu là il habite au milieu de vous comment ? Parce que la dîme l'on donne c'est à Dieu La dîme là c'est à Dieu qu'on donne Pourquoi tu ne vas pas au ciel ? Parce que l'écriture dit la dîme là c'est à vous Dieu Je ne suis pas en train d'échanger quelque chose de la personne c'est que les gens ont pris et puis ont fait des hommes Dieu Mais je suis en train de parler de Dieu représenté Chaque fois que Dieu se fait représenter ce n'est pas l'original qu'elle a parce qu'on appelle ça amorphe Le véritable Dieu est toujours esprit De la Genèse à l'Apocalypse Et il peut habiter en chacun d'entre nous Amen Et ça dépend de comment il veut travailler avec ses prophètes Mais suivez ce que j'essaie de dire Vas-y mon frère Il lui dit Fais approcher de toi Aaron Ton frère Et ses fils Il faut les prendre parmi les croyants Donc Désormais N'importe qui ne venait pas prier comme ça Ceux qui devaient être dans le temple devaient être des personnes consacrées Amen Consacrer ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir ta vie d'homme Consacrée ici Ça ne veut pas dire que Aaron n'a pas le droit d'aller faire enfermer sa femme Ou bien s'il a l'envie excusez-moi d'uriner Il doit prier pour que ça disparaisse de son corps Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? La conséquence dont on parle ici c'est s'attacher à la foi dans le service de Dieu Et si je commets une erreur je viens prier je viens me confesser mais mettre en ordre C'est toujours la consécration Il faut toujours se mettre en ordre s'aligner avec la parole de Dieu Donc dans le temple du Seigneur tout ici doit se faire avec l'esprit de consécration Frère de ceux qui servent ici jusqu'aux fidèles chacun doit être consacré dans le temple du Seigneur Chacun doit être consacré dans le temple du Seigneur Vas-y mon frère Aron est le fils d'Aaron Nabat Apiu et Nézard et Itamar il fera à Aron ton frère des vêtements sacrés des vêtements sacrés Amen qui étaient les symboles des oeuvres que les serviteurs de Dieu doivent faire dans le temple des oeuvres dans le temple puisque nous savons que le vêtement là c'est les oeuvres juste des saints dont l'homme de Dieu ne pouvait plus servir Dieu avec lui-même sa manière de faire et la prédication et la sainte scène et tout ce qu'on doit faire devait se faire selon le modèle que Dieu avait laissé aux apôtres c'est pourquoi nous disons que William Branham était un vrai prophète parce que quand il est venu il a cherché d'abord le fondement sur lequel il doit bâtir pourquoi Branham devrait chercher le fondement si Branham n'avait pas cherché le fondement c'était un faux enseignant je ne parle pas de faux prophète mais un faux enseignant pourquoi ? parce qu'il nous a d'abord ramené par l'enseignement par la doctrine sur le fondement des apôtres avant de manifester Malachie 4, 5, 6 vous voyez donc il a fait cela Amen il a d'abord cessé le fondement mais pourquoi il cesse le fondement mais parce que la maison n'a pas commencé par Branham Branham est conscient qu'il l'a dit dans l'écriture Dieu dit Paul j'étais envoyé comme étant la lumière pour les nations c'est Paul qui a envoyé le modèle de l'apparence sur les nations Branham ne peut pas écarté Paul Amen si Branham avait écarté Paul même s'il est plus clair que lui Branham allait échouer alors quand il est venu pour commencer d'abord à s'identifier à la parole avant que son ministère même se manifeste Amen Wilhelm Branham comme tout prophète devait être reconnaissant d'abord aux fondations parce que le pauvre il dit j'ai posé le fondement comme un sage à Sittep que c'est lui qui battait là-dessus parce que Paul savait qu'après lui le sage allait venir le pasteur ici donne un fondement Amen Amen si un jour Dieu veut que le pasteur se repose Amen il est fatigué il est à la maison tout celui qui doit passer ici doit d'abord rechercher les traces de son père comment il faisait les choses et si je me tiens là-dessus je pourrais continuer alors avec la vision et la bénédiction de ce pasteur Amen c'est ce qu'il a dit mais regardez que avant le temple était transporté ici et là et ce temple était sans fondement est-ce que vous savez ça ? ce temple n'avait pas de base Amen mais pourquoi ? ça n'avait pas de base mais c'était quand même la volonté de Dieu c'est pourquoi je dis que Dieu peut commencer avec des choses qu'on ne comprend pas mais soyons calmes c'est lui qui va arranger toutes choses parce que nous sommes dans le ministère de la restauration aucun point de Dieu ne peut être perdu aucun vous avez compris ? Amen donc ici comme je l'ai dit il ne faudrait pas que ça me chaperait je vais vous couper pour terminer Amen il faut que ça me revienne je devais fixer quelque chose avant de terminer vas-y oui oui voilà ça m'est venu quand je parle de sans base regardez qu'il n'y avait pas de base mais l'oeuvre de Dieu le temple de Dieu où Dieu allait habiter où même la colonne allait même descendre tout ça là était transporté par qui ? par qui ? par des sacrificateurs et où ça ? dans les vites au-dessus de leur comme on appelle de leur épaule ils transportent Dieu montrait que déjà là-bas même sans fondement ceux-là transportaient déjà Dieu au-dessus de leur cœur et partout où les gens partaient ils transportaient le lieu d'adoration était transportable par des hommes ils ont peur toi tu peux adorer Dieu sans qu'on est un homme de Dieu est-ce que vous pouvez adorer Dieu sans rencontrer un homme de Dieu je ne dis pas l'adorer l'adorer c'est Dieu mais tout païen pour adorer Dieu doit d'abord rencontrer un fils de Dieu tout païen pour adorer Dieu doit rencontrer un autre ministère Amen Dieu se révèle par le moyen de sa parole pressé par les hommes de Dieu c'est de la prédication de l'envoyé de Dieu que toi tu recevras le baptême du Saint-Esprit je n'ai pas dit qu'il a ça dans ses poches mais il a ça dans la prédication qui sort il a ça dans la prédication qui sort maintenant au temps de Salomon vous allez voir que Dieu maintenant vient et Dieu demande en ce que son temple sa maison est de bazar fixe mais là-bas le temple a été bâti en combien d'années en sept ans qui était le symbole de quoi ? le symbole de la marche de la pousse et le succès c'est l'achèvement et regardez comment ça a été manifesté pour la célébration l'Écriture dit qu'ils ont fait la célébration encore en sept jours sept jours la célébration qui est égale à une fête mais la fête de quoi ? la fête de ce tabernacle là qui est le type de la fête des tabernacles parce que chaque tabernacle de Dieu chaque enfant de Dieu doit être manifesté Amen donc j'étais en train de dire les trois tabernacles je montrais comment est-ce que Dieu a évolué avec Moïse comment est-ce qu'il a évolué avec Salomon et le dernier tabernacle nous savons que c'est nous mais il y a une vie il y a une vie qui était dans le dernier tabernacle c'était pas n'importe quelle vie c'était de l'excellence c'était de l'excellence à tel point qu'il a même dit si l'étranger passe là dans ce tabernacle là que ses péchés soient pardonnés parce que tout étranger païen qui connait pas Dieu qui te rencontre on est d'accord que Jésus a tout accompli à la croix on est d'accord il a tout accompli ça c'est les actes du salut mais ce qui va vraiment espier et sauver vraiment ce païen dans son accomplissement réel c'est si ce païen là te rencontre toi et que tu lui parles du message que tu crois et qu'il croit ce message acte qu'est-ce qu'il a dit il dit répandez-vous et que chacun de vous s'efface à baptiser pourquoi le pardon de vos maintenant Jésus a tout accompli maintenant cet homme là réjette ce que la peau de Dieu est en train de dire ces péchés là sont pardonnés l'accomplissement réel c'est de croire dans la parole qu'un fils de Dieu donne à une personne c'est cette parole là qu'est Christ la peau de Dieu que c'est ça qui est Christ pour nous 2 Corinthiens 4-5 voilà nous ne le connaissons on prêche ce que nous prêchons là c'est Christ et si il dit on ne le connait plus selon la chair la parole Jésus qui nous sauve là c'est la parole qu'on prêche en nous Amen donc prenons ça et communiquons ça aux autres et vivons cette parole elle-même cela va faire accomplir la bénédiction matérielle et spirituelle dans la vie de chacun soutenez votre pasteur soutenez les anciens et vous verrez la gloire de Dieu que le Seigneur vous bénisse quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi mon coeur prie bien fort Alléluia gloire à Dieu il est mon roi est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux message nous allons incliner la tête priez le Seigneur conforme à ce que nous avons entendu priez ensemble alors que nous avons la tête inclinée nous allons inviter le pasteur Joël qui va s'avancer pour élever la voix prions le Seigneur Dieu est au puissant nous te sommes infiniment reconnaissant ce soir tu ne fais rien au hasard et parce que ton esprit a toujours été le même et nous pouvons comprendre que ton esprit peut nous conduire Seigneur au Dieu tout au long de ta parole en ce temps de la fin de voir Seigneur au Dieu ces paroles que nous entendons des grands oeuvres que tes enfants t'accomplissent ton amour dans le coeur de tes serviteurs de tes enfants merci et tes enfants pour tout ce que tu fais ton serviteur Branham dit aucun serviteur de toi ne fait quoi que ce soit de lui-même c'est toi tu te servis d'eux c'est toi tu te manifestes en eux merci et tes l'aide pour la pensée de ce jour que nous cultivons en toi éternel Dieu de nous rassembler encore une fois Seigneur au Père de nous faire marcher selon la vision que tu as accordée à ton serviteur William Aaron Branham et que nous aussi Seigneur nous sommes en train de suivre cette vision et non de suivre un homme éternel Dieu béni soit tu c'est notre Père alors que tu as inspiré ton serviteur à nous apporter la parole ce soir nous sommes heureux de toi c'est notre Père d'entendre ces paroles ce que tu as fait dans les temps passés et ce que tu es en train de le faire en ces temps d'aujourd'hui Seigneur béni soit tu c'est notre Père merci pour la parole merci pour tes enfants qui sont venus merci pour tes serviteurs qui se réunissent c'est notre Dieu nous recommandons la continuité de toute chose sous ton contrôle sois avec nous Seigneur afin que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul en ton nom Jésus Christ nous prions Amen Alléluia Sous-titrage ST' 501